Je dois avouer, M. de Talleyrand, que je suis admiratif de votre travail lors de la conférence d'Erfurt. Je n'y ai aucun mérite, sire. Je considère que la France a tout intérêt à ce que la paix règne en Europe, y compris avec la Grande Russie, dont vous êtes le bien-aimé de Sars. Mais n'êtes-vous pas ministre des Affaires étrangères de la France, au service de son empereur ? Sire, les intérêts de la France sont les mêmes que ceux de l'Europe. Et pour l'heure, mon objectif est d'amener l'empereur à envisager les choses sous cet angle. Car ne l'oubliez pas, je suis un diplomate. Et les autres ministres partagent-ils cet avis ? Hélas, je suis bien le seul à penser de cette manière. Mais j'aurais gros plaisir à relever le défi de rallier l'empereur à cette idée. Mes craintes se confirment. Nombreux sont ceux en Europe qui pensent que la France devrait être gouvernée par une personne ayant un peu plus de bon sens. Une personne telle que vous. Vous devriez réfléchir à cela, monsieur de Talleyrand. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Monsieur Fouché, on écoute aux portes maintenant. Pourtant, vous êtes ministre de la police, et non des affaires étrangères. Je passais, Sire. Tout simplement. Bien sûr. Vous ne vous abaisseriez pas à cela. Je souhaite seulement pour vous que notre prochaine rencontre n'ait pas lieu dans un couloir. Alors, on conspire contre la France alors que notre empereur est en pleine campagne d'Espagne ? Je ne pense pas avoir de compte à vous rendre en ce qui concerne mes affaires, qui nécessitent par ailleurs certaines compétences. Sans doute. Mais mes compétences me permettent de discerner certains comportements douteux. Je ne sers que l'empereur, et je n'ai de compte à rendre qu'à lui seul. Et cet empereur est-il au courant de votre entretien avec le tsar ? Non, mais il le sera dès son retour. S'il est de retour, bien entendu. Et si cet empereur était mort ? À qui rendriez-vous des comptes ? Je m'interroge. D'autant que son successeur ne me semble pas vraiment en âge de régner. Il me semble que nous devions nous préparer au pire. Voilà plusieurs jours que nous n'avons plus de nouvelles de l'empereur. C'est bien ce qui me préoccupe. Je pense même qu'il faudrait prendre des mesures pour protéger tout ce qui a été mis en place. Qu'insinuez-vous ? Je donne une réception ce soir. Venez ! Ce sera l'occasion pour nous de terminer cette intéressante conversation. ... Musique Ne craignez-vous pas que l'on s'interroge au sujet de ma présence à votre réception hier soir ? Nous ne sommes pas connus pour être des amis ? Ne sommes-nous pas des ministres de l'Empire ? Il est normal que nous nous rencontrions de temps à autre. Et donc, selon vous, l'hypothèse que l'Empereur soit encore en vie est impossible ? L'Empereur s'est embourbé dans une guerre contre un peuple tout entier. Aucune nouvelle ne nous vient d'Espagne. Et je serais fort étonné s'il était encore en vie. Nous devons empêcher à tout prix le retour de la monarchie. En effet, ce serait un problème. Surtout pour vous. Je ne crois pas qu'on vous pardonne votre implication dans le régicide et dans les multiples exactions commises contre les fidèles du roi. Et qui envisageriez-vous à la tête de l'Empire ? Le maréchal Murat. L'armée est avec lui. Et de par son mariage avec la sœur de l'Empereur, il fait partie de la famille Bonaparte. Nous pourrions le présenter comme une sorte de régent. J'ajoute que son peu d'expérience politique nous laisserait les mains libres pour gouverner à notre aise. Ce serait un bon candidat. De plus, la paix et l'équilibre des forces en Europe seraient maintenus. Grâce à nous. Et Murat est en Italie. Et chacun sait la peur que lui inspire Napoléon. C'est la raison pour laquelle j'ai convié Caroline, sa femme. La perspective d'une régence devrait l'inciter à convaincre son mari à se joindre à notre action. C'est entendu. Mais que faire de l'héritier impérial ? Je ne doute pas que nous trouvions aisément une solution à ce léger problème. La cavalerie doit avancer avant les troupes. Une bonne canonnade facilitera l'attaque. Nous vous attendons vos ordres, sire. Approchez-nez. D'après nos éclaireurs, nous dominons en nombre les troupes de paysans armés sur lesquelles nous avons l'avantage du terrain. Cependant, ils se cachent et lancent des embuscades. Ce qui nous cause de nombreuses pertes. Vous voyez ces villages ? Prenez des cavaliers et rasez-les. Cela facilitera la marche de notre infanterie. Sire, les femmes, les enfants... Ces hommes ne portent pas d'uniformes. Ce ne sont qu'une bande d'enragés prêts à mourir pour nous expulser de leur pays. Ces misérables ne sont en rien des soldats. Et nous n'aurons aucune pitié. Il s'agit d'une partie de chasse, née. Et à la chasse, on ne fait pas de prisonniers. En effet, c'est une succession de massacres, sire. La France s'y déshonore. Je suis la France, née ! Et je n'y vois rien à redire ! Exécution ! Très bien, sire. Messieurs, que me vaut donc cette invitation ? Bonjour, madame. Prenez place, je vous prie. C'est parce que vous n'êtes pas de celles qui laissent échapper une affaire intéressante. Je tiens à préciser que nous comptons sur votre discrétion absolue sur tout ce qui sera dit dans ce bureau. Madame, nous avons toutes les raisons de penser que l'Empereur n'est plus. Ce n'est là qu'une hypothèse que ne fait qu'envisager M. de Talleyrand. Je n'ai pourtant pas eu grand peine à vous convaincre, Fouché. Et la perspective du retour à la monarchie m'a semblé vous apporter bien du souci. C'est donc pour anticiper sur de fâcheuses évolutions politiques que je me résous à vous parler du délicat problème de la succession de votre frère. Je suis d'accord avec vous. Le goût prononcé qu'affiche mon frère pour la guerre ne pouvait que le conduire à sa perte. Les qualités de votre mari, le roi de Naples, nous ont conduits à l'envisager comme successeur pour la France. Je suis certaine que mon mari a toutes les compétences pour assurer de telles fonctions. Et vous pensez qu'il approuvera notre plan ? Nous pouvons imaginer qu'il s'effraiera... Je me charge de convaincre mon mari et de faire disparaître d'éventuelles hésitations. Je note que nous sommes tous d'accord sur le bien fondé de notre action. Notre action ? Nous parlons là d'un coup d'État. Napoléon risque de me répéter à désigner un successeur. Je ne pense pas que ceci soit un problème. Je suis d'accord avec vous. Murat sera là pour assurer l'avenir du futur empereur. Au moins pour un temps. Quel choix me reste-t-il à part me joindre à vous ? Encore effrayé, Fouché. N'ayez pas peur. Vous avez bien servi mon frère, mais mon mari saura mener l'Empire vers de plus hauts sommets et vous ne regretterez pas votre décision. Bien, nous allons maintenant nous quitter. Monsieur Fouché a préparé une lettre à l'attention de votre mari afin de lui expliquer la marche à suivre. Je la lui remettrai au plus vite. Oh. Marshall ? Sire, une dépêche urgente est arrivée. Sire, c'est avec une grande inquiétude que je vous fais parvenir cette lettre interceptée par mes hommes. Votre ami fidèle, le jette. Eh bien, ces personnes veulent préparer un coup d'état contre moi ? Ils me croient mort ? Aucune nouvelle n'a annoncé cela. Que font-ils de leur serment ? Ont-ils aucun honneur ? Vous voyez, Né, Fouché et Talleyrand sont des opportunistes. Tournez-leur le dos un instant et vous retrouvez la France entre leurs mains. Je vais anéantir leurs rêves. Tout va rentrer dans l'ordre. Né, nous rentrons sur l'heure à Paris. Très bien, sire, je m'en occupe tout de suite. Ne vous ai-je pas prévenu ? L'Empereur est encore en vie. Calmez-vous. L'Empereur comprendra que nous avons fait cela pour protéger la France. Vous semblez bien sûr de vous. Pourtant, vous êtes aussi convoqué. Certes. Mais moi, je suis indispensable à l'Empereur. Et je suis son plus fidèle serviteur. Alors qu'il me semble qu'il n'y a rien de plus remplaçable qu'un ministre de la police. D'ailleurs, il me revient que l'Empereur s'était déjà séparé de vous. Pour l'instant, cela vous fait rire. Mais faites-moi confiance. Je saurais montrer à l'Empereur votre vrai visage. Restez debout, Talleyrand. Bien, sire. C'est l'usage pour un accusé devant son juge. Moi, un accusé, sire ? Mais pourquoi ? D'avoir fomenté un coup d'État contre moi. Et pire encore, contre la France. Sire, j'ai toujours exercé les fonctions que vous m'avez confiées avec fidélité. Vous servirez ce que j'ai de plus cher. Je ne mérite pas un tel déshonneur. De l'honneur, Talleyrand ! Vous n'en avez pas. Vous êtes un voleur. Un lâche. Vous avez manqué à tous vos devoirs toute votre vie. Vous trahissez et trompez tout le monde. Vous seriez prêt à vendre votre mère s'il le fallait. Sire, de telles paroles me blessent profondément. Et le fait que vous remettiez en cause ma loyauté me touche particulièrement. Vous êtes une canaille. Il n'y a rien dont vous ne soyez capable contre moi. Vous m'avez déjà trahi à Airfourte. Et c'est vous qui m'avez poussé à intervenir en Espagne. Et vous conspirez contre moi ? Quels sont vos projets ? Que voulez-vous ? Que désirez-vous ? Osez le dire ! Je pourrais vous faire exécuter. J'en ai le pouvoir. Mais je vous méprise trop pour me donner cette peine. Sire, des paroles aussi exagérées en deviennent insignifiantes. C'est vous qui allez être insignifiant. Je vous défais de toutes vos fonctions. Et des 40 000 francs qui vont avec. Soit. Mais sachez que, même si je trouve cette mesure injuste, je continuerai de vous servir et de rester fidèle à la France. Et ce, jusqu'à ma mort. Talleyrand. De la merde. Vous êtes de la merde dans un bas de soie. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501